Ah non, mais moi je suis médecin et je me demande si M. Salomon parfois l'est. C'est une vraie question que je me pose. Non mais attendez. Le Salomon du 23 avril n'est pas le Salomon du 22, qui n'est pas celui du 15, qui n'est pas celui de mars, qui n'est pas celui de février. Enfin ça va quoi à un moment. Il nous dit tout et son contraire, avec le même aplomb, le même dédain presque. C'est un général qui n'a pas su armer ses troupes. C'est un général qui a envoyé ses troupes à poil combattre un virus comme se sont retrouvés les Français en 14. C'est délirant cette histoire. C'est tout simplement délirant. On a véritablement un chef qui a menti, il faut dire les choses quand même à un moment, qui a menti, il n'y a pas d'autre mot, par omission ou réellement, de façon volontaire. C'est scandaleux cette histoire, scandaleux. On a des décès, actuellement on a des décès quasi quotidiennes de généralistes, de généralistes libéraux, un mot qu'il ne doit pas connaître parce que jamais il n'emploie. Donc je pense qu'il ne sait pas que la vie existe en dehors des morts de l'hôpital. Cet homme, il faut lui dire quand même que 95% des patients, ils sont en ville et que c'est le premier rideau, c'est la médecine de ville, les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie, etc. qui s'en occupent. Et c'est eux qui meurent en majorité. Peut-être qu'ils en parlent quand même, qu'ils s'en rendent compte. Et ils meurent pourquoi ? Souvent parce qu'ils n'ont pas eu de protection. J'avais l'exemple hier soir d'un médecin de Saint-Saint-Denis qui est décédé dont la famille dit dans l'article où elle est interviewée que pendant les 15 premiers jours de l'épidémie, il est allé en pharmacie chercher des masques et qu'il n'en avait pas. Il a donc consulté sans masque. Il a été hospitalisé, il est revenu, il a réexercé, il est parti en réa, il est mort. Voilà où on en est. Donc à un moment, M. Salomon, soit il démissionne, et il a l'honneur de démissionner, s'il lui en reste un peu, mais on ne peut pas le reconnaître nous. Il n'y a même pas de soi et soi. C'est il démissionne ou il démissionne. Ça suffit. Franchement, la profession n'en peut plus, je vous le dis, parce que l'immense majorité des médecins, des soignants n'en peut plus de ce pantomime, n'en peut plus de ce numéro de cirque qu'il nous fait tous les soirs.